salut à tous bienvenue sur pluton football c'est jason je suis avec guillaume comme toujours tu vas bien ou quoi guillaume mais oui ça va bien et toi tranquille la forme franchement ça va bien ça va bien je suis très heureux de t'accueillir castri aujourd'hui ça fait un moment qu'on essaie de faire cet épisode et puis on l'a maintenant je suis content très content même avant toute chose j'aimerais te souhaiter la bienvenue la bienvenue sur pluton football castri c'est gentil merci à vous de m'avoir invité et puis ça me fait plaisir d'être là avec vous merci à toi d'avoir répondu positivement je me réjouis avec guillaume de de faire cette discussion et je j'espère de découvrir plein de bonnes choses à propos de toi et juste avant de commencer cet épisode juste une annonce aux éditeurs aller liker les gars l'épisode on a besoin de vous abonnez-vous à la chaîne youtube activer les notifications évidemment c'est important et puis n'oubliez pas d'interagir sur nos réseaux sociaux notamment instagram twitter on a aussi tik tok on le dit depuis toujours mais on veut vraiment une interaction veut créer cette communauté avec notre audience on veut on veut votre interaction alors dites nous si vous avez des invités en particulier que vous voulez voir des questions des thématiques que vous voulez aborder on vous écoutera et puis surtout plus votre soutien sera grand plus notre chaîne le sera du coup voilà sans perdre une seconde je crois qu'on peut commencer c'est bon ma casserie tu le sais un petit peu non comme on discutait avant mais le but principal de ce projet et les gens qui nous écoutent aussi le savent c'est notre mission c'est vraiment d'inspirer c'est vraiment le but mais j'ai envie de te demander pour toi ça signifie quoi inspirer je pense que chaque athlète que ce soit dans le foot dans le basket ou quoi que ce soit dans n'importe quel sport à c'est cette chose où il peut donner à des gens envie de de réussir ou bien envie de sûrement à des gens de changer parce que c'est vrai que des fois on a des envies un petit peu bizarre qu'on sent peut-être pas bien et c'est vrai que en regardant des vidéos des des gens qu'on regarde un petit peu souvent pas par exemple moi quand j'aime le foot bas c'est vrai que quand des quand il y a des moments où je suis un petit peu mou que que ça va un petit peu moins bien c'est vrai que je prends des vidéos par exemple de ligné stage sur youtube ou est en fait ça me redonne envie de d'aller sur le terrain de me donner à fond pour réussir en fait parce que chacun doit avoir des objectifs dans la vie et c'est comme ça qui qu'on doit qu'on doit être et puis c'est comme ça justement quand on voit quelqu'un qui se donne à fond on a automatiquement envie de se donner à fond en fait je crois que tu as souligné quelque chose d'important c'est qu'en fait ça va même avoir un impact sur toi un impact positif ça va te redonner de la motivation et tout et c'est exactement ça aussi le but de ce projet de cette discussion au final et de ce podcast en général vraiment inspiré mais aussi apporter de la valeur aux gens et avoir un impact positif maintenant j'ai envie de te demander si tu peux justement inspirer les gens de ta région les gens de Genève pour commencer qu'est ce que tu voudrais leur apporter en tant qu'homme et sportif sur une carrière je pense c'est vrai que on m'a souvent parlé de ça parce que je suis jeune on dit souvent que la jeunesse au Servette il y a pas mal de talent et c'est vrai que ce serait dommage de que ces talents justement partent trop tôt pour pas donner justement une image à cette ville en fait à Genève et c'est vrai que c'est cool que quand on arrive à faire un prénom sur Genève ou bien tout juste à Servette c'est vrai que quand on part dans un autre club ou quoi que ce soit tout le monde va en fait se mémorer du prénom ou du nom de famille de cette personne comme a très bien fait Denis Zakaria il a fait son nom au Servette et maintenant à chaque fois qu'on parle des étrangers de Suisse tout ça c'est le premier prénom c'est le sien en fait qui ressort à chaque fois en fait donc tu veux vraiment laisser ton empreinte sportivement dans ce club pour tout ça ouais pourquoi pas si je peux le faire ce serait cool et ce sera aussi cool un petit peu pour la ville de Genève pour le Servette qui a un grand club en Suisse qui a beaucoup de titres et c'est vrai que ce serait un côté positif pour moi et pour ma famille et pour surtout tous ceux qui me suivent et je pense que ce sera un côté positif pour la ville et pour les jeunes de Genève en tout cas voilà j'allais dire quoi de mieux pour inspirer les jeunes de cette ville exactement je te laisse continuer Guillaume voilà comme tu l'as dit t'es de Genève t'es un enfant de Genève de Méran c'est ça ? exactement j'ai le temps de Méran depuis tout petit ouais voilà exact ben voilà j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu justement de ton enfance là où ça a commencé un petit peu c'est vrai que nous on aime bien voilà parler de l'enfance bon déjà pour connaître un peu plus voilà d'où tu viens, d'où t'as grandi etc mais c'est aussi parce que l'enfance aussi que c'est une période où t'apprends beaucoup t'es confronté à beaucoup de choses et c'est aussi ça qui fait la personne que tu es aujourd'hui et plus tard enfin ça forge donc ben déjà commencer un petit peu nous raconter comment s'est passé ton enfance en fait ben moi j'ai eu une enfance plutôt on va dire tranquille c'est vrai que j'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans par là et puis au Méran FC et jusqu'à mon âge, enfin jusqu'à l'âge de 14 ans j'étais à Méran toujours et puis c'est à cet âge là que je suis arrivé au Servette et c'est vrai que j'ai eu des moments pas compliqués dans ma vie on va dire mais c'est vrai qu'il y a des moments où quand j'étais au Servette justement quand j'ai eu mes petites blessures et tout ça c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé et je me suis vraiment donné de la peine pour que je réussisse en fait à atteindre l'équipe première et c'est vrai que quand j'étais plus petit ben c'était des entraînements après l'école j'allais à l'entraînement je rentrais, je mangeais, je ressortais jouer que ça soit avec les grands de mon quartier ou bien avec mes amis en fait j'avais cette passion pour le foot depuis très 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 jeune et c'est vrai que quoi qu'il en soit j'avais toujours un ballon sur moi que j'aille voir ma famille j'avais un ballon avec moi donc c'est vrai que je pense que c'est cette passion qui m'a fait devenir un petit peu ce que je suis aujourd'hui et après tout ce qui est ma famille, tout ça qui m'ont poussé qui m'ont fait travailler mon père qui a toujours été derrière moi et qui m'a entraîné aussi quand j'étais plus jeune à Mérin on sortait très souvent jouer ensemble et que dire il n'y a que du positif un petit peu parce que c'est vrai que quand on travaille, quand on est jeune c'est vrai qu'on se dit on a envie de faire quelque chose mais quand on travaille on dit mais est-ce que ça va servir à quelque chose ? et c'est vrai que justement à ce moment-là c'est vrai que la famille est très importante parce que c'est à la famille en fait de dire comme quoi en fait il faut continuer à travailler et que quoi qu'il en soit il faut travailler puis en fait c'est vraiment le but c'est de travailler puis de voir plus tard ce que ça donne en fait donc comme tu dis c'est aussi l'éducation que tu as reçu c'est tes parents qui qui doivent entre guillemets être un peu le cadre et aussi le fil rouge pour te guider pour que toi ensuite tu puisses plus tard décoller de tes propres ailes maintenant tu as dit justement il faut continuer à travailler on se fixe des objectifs il faut continuer à travailler est-ce que tu te souviens d'un jour marquant un après-midi une soirée une matinée je ne sais pas ou ton père ou bien ta mère tu as dit quelque chose qui t'a vraiment genre réveillé si t'es un gosse ouais c'est vrai que ben là je vais me dévoiler franchement parce que je pense que que là ce que je vais dire je pense vraiment personne à part mes 2-3 mes 2-3 amis qui sont là depuis tout petit le savent c'est vrai qu'il y a une après-midi où on est en train de discuter à table avec mes parents et puis c'est à partir de ce jour-là en fait je me suis dit c'est plus en fait un objectif de devenir footballeur c'est vraiment une obligation pour moi c'est peut-être pour les gens c'est un petit peu marqué ce que je vais dire mais ils vont peut-être dire qu'ils abusent ou bien quoi que ce soit mais c'est vrai que pour moi ça m'a beaucoup marqué parce que en fait quand mon père il a commencé à me parler moi je suis quelqu'un qui est beaucoup famille du coup j'écoute beaucoup mes parents ma grande soeur même mon petit frère et ce jour-là ben en fait mon père il me raconte comme quoi il a jamais en fait cette chance-là que j'ai de jouer au foot avec des crampons des habits qui sont propres tout le temps et ben lui il est né au pays au Kosovo et puis ben lui quand il sortait jouer c'était en cachette son père il le laissait pas beaucoup jouer et c'est vrai que même un ballon de foot ils en avaient pas comme nous on en a aujourd'hui et il me racontait des petites anecdotes qu'il a eues quand il sortait un petit peu en cachette et puis un jour son père il lui dit mais mon fils arrête d'aller jouer au foot travaille à l'école parce que à part te blesser ou te casser les jambes tu vas rien faire d'autre et puis ce jour le jour on en discutait mon père il m'a regardé droit dans les yeux il m'a dit mon fils moi je peux pas te dire ça aujourd'hui car on a on a beaucoup travaillé et tu t'es beaucoup entraîné pour avoir un jour la chance que tu as et c'est pour ça en fait depuis ce jour-là c'est devenu une petite obligation pour moi de travailler dur et de de pas oublier d'où l'on vient en fait c'est un très très beau témoignage et je pense pas que les gens vont dire que tu abuses non non c'est enfin on comprend vraiment ouais et on comprend tes motivations derrière en fait lui il a voulu un peu ouais il a fait avec toi ce qu'il aurait aimé que son propre père fasse avec lui exact après bien sûr à l'ancienne je pense pas qu'ils étaient vraiment tous dans dans la même mentalité qu'aujourd'hui mais il le laissait quand même faire un petit peu ce qu'il voulait c'est vrai que un papa c'est il veut toujours le bien de son fils donc c'est vrai que quand il voyait qu'il rentrait à la maison avec des petites blessures et tout ça c'est vrai que peut-être ça le touchait donc il lui a dit ça en mode de travailler à l'école et puis trouve quelque chose où tu te feras pas mal en fait et puis c'est vrai que ce jour-là quand il m'a expliqué ça 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 m'a un petit peu touché et puis c'est vrai que c'est ce moment-là qui m'a fait envie de devenir quelqu'un en fait ouais non c'est vrai comme tu dis en papa ça veut toujours le bien enfin même les parents mais des fois on pense que c'est le bien mais en fait c'est pas forcément le bien ça c'est aussi c'est une différence une distinction à faire ouais et c'est aussi pour ça que mon père il me laisse faire mes choix sauf que bien sûr qu'avant que je fasse mes choix en fait on en discute tout le temps au bord de la table ou bien quand on est tous en famille en fait et c'est vrai que lui il a jamais fait le choix pour moi par exemple toi tu vas faire ça ou toi tu vas faire ça il m'a dit t'as deux choix t'as soit ce choix-là soit celui-là choisis le meilleur qui est pour toi mais pour moi je pense que et après il me racontait en fait pourquoi et en fait il essaye toujours de me faire un petit peu cogiter en fait et d'aller vers le bon choix parce que comme on sait nos parents ils veulent jamais le mal pour ses enfants donc c'est vrai que des fois en étant jeune on dit mais non mais pour moi c'est ce choix-là qu'il faut faire parce que je pense qu'il est mieux mais quand tu te reposes et que tu réfléchis bien tu vois qu'en fait ton père ou ta mère avaient raison que c'était vraiment celui-là que tu devais choisir et pas l'autre et c'est vrai que justement vu que mon père il a toujours été un petit peu comme ça avec moi c'est pour ça aussi que ça fait depuis tout jeune que je suis un petit peu responsable de moi après malgré que nos parents nous restent toujours derrière et qu'ils nous poussent ouais j'allais on va j'allais dire excuse-moi désormais parce que je voulais tout de suite rebondir sur quelque chose que tu as dit c'est que voilà tu dis sur le moment tu penses que c'est pas le bon choix mais qu'en réfléchissant ah ouais finalement c'est le bon choix donc toi c'est facile pour toi justement ça de prendre ce recul pour réfléchir d'apprendre des décisions rapidement est-ce que toi c'est facile de prendre le recul de se poser de réfléchir je pense que que facile je pense que c'est facile pour personne de faire un choix même ceux qui qu'on pense qui le font facilement c'est jamais facile c'est juste des personnes qui arrivent à réfléchir plus vite que d'autres et qui arrivent à se mettre en arrière enfin prendre du recul sur ce qu'il va faire plus rapidement que les autres et c'est vrai que moi j'ai ça depuis depuis je pense l'âge de 12-13 ans et c'est pour ça que c'est vrai que j'arrive à faire peut-être les mauvais choix peut-être les bons choix mais je pense que pour l'instant je suis en train de faire les bons choix que ça soit humainement ou bien dans le foot et je pense que pour l'instant c'est que du positif donc c'est vrai que non c'est pas facile de faire des choix ça c'est sûr mais après c'est faire un choix et être derrière ce choix à 100% en fait c'est pas après je fais ce choix et je me dis ah non j'aurais dû faire ce choix parce qu'une fois que tu as fait un choix t'es dedans donc autant être à 100% dedans et c'est ces personnes-là qui arrivent à réussir en fait dans leur vie parce qu'en fait quand ils font un choix même si c'est le mauvais choix ils sont toujours derrière à 100% en fait tu t'es engagé dans quelque chose et tu respectes ton engagement de A à Z exactement c'est ça c'est ça c'est les gens qui arrivent à faire ça c'est vraiment génial c'est fort c'est vraiment fort c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui manque un peu au jour d'aujourd'hui quand tu regardes autour de toi des gens qui s'engagent dans quelque chose et qui finalement se désengagent ou qui tiennent pas ce qu'ils disent auprès d'eux-mêmes ou même auprès des autres c'est vrai que je pense que tu as souligné quelque chose de très important je voulais te demander à quel âge tu as eu ce déclic justement cette discussion avec ton papa au bord de la table je l'ai eu la première année ou la deuxième année où je suis arrivé à Servette donc à 14-15 ans je crois c'était à ce moment-là où j'ai eu mon petit déclic et en fait je m'entraînais énormément que ça soit avec l'équipe ou bien après le soir j'allais tard le soir m'entraîner et que ça soit dans un petit stade fermé ou bien sur un sous-un préau et c'est vrai qu'après j'ai eu ma petite blessure au dos ou j'ai eu ma fissure au dos et puis ça m'a arrêté trois mois trois-quatre mois et c'est vrai qu'après ça j'ai j'ai pris un petit peu des kilos et puis je les avais reperdus parce que je savais ce que je voulais en fait et après j'ai travaillé deux fois plus que ce que je travaille déjà donc et c'est comme on dit c'est pas pour rien que deux ans après j'intègre la première équipe exactement j'allais dire vous avez un peu entendu ça mais c'est vrai que le fait que et c'est ça que je voulais te demander en fait c'est le fait que tu sois vraiment à l'écoute tu l'as dit t'es très famille t'es à l'écoute de tes parents de ton papa notamment qui te fait cogiter un peu dans ta tête je pense qu'il te crée cet esprit critique qui te questionne toi-même pour que toi tu puisses ensuite prendre la bonne direction est-ce que c'est pas ça qui fait que t'es si mature j'ai envie de dire et si calme et posé parce qu'on sent quelqu'un de très jeune en fait mais très très mature très posé très réfléchi qui sait où est-ce qu'il veut aller est-ce que ça vient de là aussi c'est pour ça que tu peux les remercier un peu et aussi te remercier toi-même de les écouter ouais bien sûr c'est c'est quelque chose je pense qui qui est très important que je sais qui que ce soit en fait c'est avoir en fait euh se calme et en fait réussir à à écouter la personne qui est en face de soi sans sans arrière-pensée en fait et une fois que tu comprends en fait la personne ce qu'elle veut et toi ce que tu veux c'est 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 beaucoup mieux et c'est vrai que moi ça fait depuis mon plus jeune âge que j'arrive à à être à l'écoute de tout le monde et puis comme je l'ai dit quand je suis arrivé en première équipe c'était c'était dur mais il y avait plein de plein d'anciens qui me parlaient j'allais demander des conseils à beaucoup de d'anciens qui étaient dans l'équipe et c'est comme ça aussi que que j'ai réussi à à bien à bien prendre de enfin avoir de l'expérience en fait donc c'est c'est un petit peu ça qui et ouais c'est tu devrais féliciter en fait ma famille qui depuis tout jeune arrive à à je sais pas comment dire à à me faire confiance en fait en vrai de vrai parce que c'est vrai que c'est dur de de faire confiance aux jeunes d'aujourd'hui parce que quand on regarde quand on sort dans la rue ou quoi que ce soit c'est vrai que on voit beaucoup de choses beaucoup de bonnes choses mais beaucoup de mauvaises choses aussi et c'est vrai que justement avec Pluton je pense que c'est vrai qu'on on pourrait faire quelque chose de bien justement parce que ça ça pourrait sans sans se mettre en avant avoir un impact sur sur les jeunes d'aujourd'hui en fait c'est le but c'est le but comme tu dis sans ouais avec humilité tout simplement en fait exact après oui j'ai quand même mon côté jeune parce qu'on a quand même 20 ans et il faut pas le perdre parce que comme on dit on est jeune qu'une fois et puis c'est vrai qu'il y a des moments pour tout c'est vrai que ça fait maintenant depuis depuis le Covid ça fait maintenant je pense un an et demi facile deux ans qu'on joue chaque 2-3 jours et que c'est vrai que c'est dur de profiter mais comme je l'ai dit j'ai des objectifs et puis s'il faut que je passe à côté de ma jeunesse pour avoir pour atteindre mes objectifs ça sera fait sans réfléchir en fait les objectifs ils priment au-delà de tout ouais bien sûr bien sûr c'est logique c'est normal t'as faim tu veux les accomplir c'est vrai qu'on a une seule vie j'ai envie de dire on dit ça aussi on a une seule vie alors autant autant accomplir ce qu'on veut accomplir mais le truc c'est qu'on vit tous les jours mais on meurt qu'une fois il faut le savoir aussi c'est vrai que tout le monde dit ouais on a qu'une vie on a qu'une vie mais on se lève tous les matins il faut remercier Dieu pour chaque jour et c'est vrai que quand on dit on a qu'une vie et que en fait c'est plutôt l'inverse on vit tous les jours et on meurt qu'une fois c'est vrai c'est vrai t'ouvres les yeux là avec une perspective totalement différente c'est vrai que je n'ai jamais entendu celle-là mais je retiens j'espère que les gens qui écoutent aussi je suis sûr qu'ils retiendront moi j'ai envie j'ai envie de te demander vu que tu parles d'objectifs mais c'est quoi pour toi l'importance d'avoir des objectifs je pense comme j'ai pu le souligner avant je pense que quand on a des objectifs et qu'on se sent en fait moins bien que ça soit en nous ou bien dans la vie extérieure je pense que quand on se pose cinq minutes et qu'on réfléchit on voit en fait qu'on a des objectifs et qu'on n'a pas le temps d'attendre en fait il faut qu'on se bouge qu'on se réveille le matin qu'on aille travailler parce qu'on a des objectifs justement la personne qui n'a pas d'objectif va se dire ah aujourd'hui je devais faire ça mais ce n'est pas grave je fais demain mais celle qui a des objectifs dans sa tête elle se dit je ne peux pas repousser à demain parce que demain j'ai quelque chose d'autre à faire et c'est ça en fait qui 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 est important en fait d'avoir des objectifs parce que ça va justement te servir à ne pas repousser ce que tu peux faire aujourd'hui à demain puis bon on sait qu'objectif voilà tu as plusieurs sortes d'objectifs tu as des objectifs bon c'est vrai que si on pense quand on est dans le foot voilà peut-être objectif à long terme c'est d'être dans tel club ou tel club mais pardon est-ce que tu as aussi des objectifs je ne sais pas à court terme où tu te dis voilà aujourd'hui j'ai un entraînement je vais faire ça ça est-ce que tu as aussi des objectifs un peu comme ça à court terme oui bien sûr que tous les jours je me dis aujourd'hui il faut que je sois meilleur qu'hier en fait et puis ça c'est des objectifs pardon que tout le monde doit avoir en fait en tant que footballeur ou bien en tant que sportif à haut niveau c'est toujours d'être le meilleur et quand toi tu es le meilleur tu pousses l'autre à côté de toi à être le meilleur en fait donc mutuellement on va se battre pour avoir quelque chose et c'est pour ça aussi ça augmente tout le niveau de l'équipe et après bien sûr que des objectifs on en a plein mais le seul c'est d'aller jouer dans un grand club et comme on dit mettre la famille à l'abri exactement et puis tu as dit je crois aussi le fait d'avoir des objectifs comme tu l'as dit de ne pas repousser ce que tu peux faire aujourd'hui à demain je pense aussi que ça donne un sens à ta vie ça a une signification ça veut dire moi je me lève tous les matins pour aller là c'est devant moi et je veux atteindre ça j'ai envie de dire aussi c'est marrant parce que quand on parle de succès on parle de réussite on parle de destinée de plein de choses de destin si on veut on dit souvent que le succès c'est pas un lieu à atteindre puisqu'on évolue toujours t'es d'accord avec ça ou pas ? ouais ouais bien sûr c'est vrai que quand on a un échec on tombe mais on se relève quand même et en fait à chaque jour on monte on monte et puis quand on tombe on remonte donc c'est vrai qu'on monte toujours et puis c'est ça en fait qui est bien exactement moi je pense je voulais revenir sur quelque chose qui m'a marqué parce que tu l'as dit aussi dans ce document de pré-interview comme on l'appelle même si on le répète mais on aime mieux dire discussion mais tu l'as dit tu as parlé du soutien familial énorme comme facteur du succès on en a parlé puis tu as mentionné ta grande soeur avec un grand sourire et ton frère aussi qu'est-ce qu'ils t'ont apporté vraiment comme homme l'homme que tu es aujourd'hui tu as 20 ans bientôt 21 qu'est-ce que tu peux les remercier en quoi est-ce que tu peux les remercier une chose pour ta grande soeur une chose pour ton frère ma grande soeur j'aimerais la remercier parce que elle a en fait depuis tout petit on a 4 ans d'écart en fait et depuis tout petit on est dans les mêmes galères quand je faisais une connerie elle le mangeait à ma place quand elle le faisait une connerie je le mangeais à sa place bien sûr j'en ai pas mangé énormément vu que c'est toujours moi qui étais le futeur de troubles un petit peu mais c'est vrai que elle a toujours été derrière moi c'est elle qui m'a qui m'a grandi un petit peu parce que c'est vrai que mes parents ils ont ils ont travaillé énormément donc quand on était que les deux à la maison c'est elle qui qui me faisait à manger et tout ça et pour ça c'est pour ça en fait que j'aimerais la remercier et après mon petit frère c'est quelqu'un qui m'apprend tous les jours de nouvelles choses et on s'en rend peut-être pas compte mais les jeunes ils nous apprennent aussi pas mal de choses parce qu'en fait chaque jour en fait on avance et nous on avance vers le futur eux aussi sauf que nous on pense que tout ce qu'on a fait eux ils vont le faire en fait la même chose que nous alors qu'eux ils ont un autre chemin et en fait c'est ça qui est beau chez mon petit frère c'est qu'en fait il m'apprend toujours des nouvelles choses malgré qu'il est plus petit que moi je suis un exemple pour lui aussi donc c'est vrai que j'essaie d'être le grand frère en parenthèse idéal mais c'est vrai qu'il m'apprend pas mal de choses mais il faut pas lui dire sinon après il prend la grosse tête comme on sait les petits d'aujourd'hui c'est vite fait vu en mode comme des petites racailles donc mais c'est vrai qu'il a que 10 ans et puis il joue au foot donc je lui dis je lui dis tout le temps c'est la première chose c'est l'école si t'as le temps pour autre chose le foot ça devient un hobby en fait quand t'es jeune comme ça c'est un hobby tu vas tu te fais plaisir t'es avec tes copains tu t'amuses tu marques des buts tu dribbles tu t'amuses en fait c'est la chose la plus essentielle dans le foot c'est de prendre du plaisir et c'est vrai qu'une fois je me rappelle je lui avais dit tu veux faire quoi toi plus tard et puis il me dit je veux devenir footballeur et c'est vrai que peut-être ça peut faire mal mais je lui dis mais tu sais que sur 100 joueurs il y en a peut-être même pas un qui va devenir professionnel alors que si tu as un CFC ou un diplôme ou une Mathieu ou tu fais quelque chose tu as un papier tu sais que sur 100 il y en a 50 peut-être qui prennent un bon travail et depuis ce jour-là c'est vrai qu'il travaille beaucoup à l'école et en fait il n'aimait pas trop l'école au début comme je pense tout le monde mais c'est vrai que depuis que je lui ai parlé de tout ça il aime beaucoup l'école et puis il travaille il travaille énormément et toi tu travaillais bien aussi à l'école comme je l'ai dit avant en fait moi j'ai que le ballon de foot dans la tête et puis depuis tout petit en fait mon père il m'en avait parlé il n'y a même pas un mois là il m'a dit tu vois ton frère il n'est pas comme toi et je le regarde je me dis mais pourquoi tu dis ça et il me dit toi quand quand tu allais à l'école tu parlais que de foot que de foot papa à la récré j'ai fait ci j'ai fait ça lui il rentre il dit papa aujourd'hui je viens 6 aujourd'hui je viens 4 il faut que j'apprenne un peu plus ici non moi j'allais j'avais mon ballon de foot j'allais 20, 30 une heure avant la sonnerie pour jouer au foot je sortais de la balle je joue au foot c'est vrai que quand tu es en école primaire c'est vrai que tu es un petit peu obligé d'avoir les devoirs mais une fois que que tu arrives à 14 13, 14 ans ou tu arrives au cycle c'est vrai que un petit peu tu te laisses aller et puis tu vois que le foot ça va un petit peu bien aussi et après j'ai passé les 3 ans de cycle et puis je suis arrivé à l'école où tu n'es plus en fait tu n'es pas obligé d'aller donc j'ai quand même essayé mais j'étais déjà en équipe première je jouais beaucoup énormément de cours avec la sélection suisse avec les entraînements et tout ça et après un an de discussion avec mes parents ils ont quand même dit bon bah si tu veux faire du foot c'est le moment arrête l'école et puis on sera derrière toi à 100% mais il faut il faut que tu que tu donnes les moyens en fait et c'est pour ça que aujourd'hui peut-être que c'est pas peut-être en fait c'est un petit peu je regrette un petit peu c'est le seul truc que je peux avoir un petit peu de regret c'est de ne pas avoir bien travaillé un petit peu à l'école parce que c'est très important l'école et c'est pour ça en fait que j'essaye de donner le maximum à mes petits frères qui comprennent un petit peu que en fait l'école c'est très important et que sans l'école on ne peut pas aller on ne peut pas aller loin parce qu'avec l'école en fait on apprend énormément sauf qu'on dit mais on n'apprend rien alors qu'en soi si tu te concentres bien tu apprends beaucoup tu apprends énormément en fait non puis je pense c'est aussi c'est un bon équilibre aussi tu sais quand tu es jeune puis tu apprends et aussi même je dis envie de dire tu apprends dans la vie sociale aussi c'est pas que d'apprendre apprendre les mathématiques etc moi je pense c'est important c'est important c'est vrai c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent Guillaume mais c'est vrai que c'est aussi toute la vie sociale en fait tu te retrouves en groupe avec des gens que tu ne connais pas il y a tout le monde qui se regarde il y a la cour de récré aussi exact j'ai même pas envie de rentrer en détail mais on sait tout ce qui peut se passer dans une cour de récré ça va loin ouais ça va très loin mais ouais non c'est clair c'est clair c'est clair maintenant j'ai envie de te demander une petite nouveauté dans nos questions c'est vrai c'est une nouveauté mais c'est quoi ta plus grande qualité comme homme comme personne Castry on a j'ai beaucoup de défauts j'ai beaucoup de ah mais je vais te demander ton plus grand défaut aussi j'ai beaucoup de défauts mais après je pense elle était aussi elle est une la plus grande ma plus grande qualité je pense je suis quelqu'un d'assez droit en fait quand j'ai quelque chose à dire je l'ai dit avec des mots pas durs j'essaye pas de tourner autour du pot c'est pour ça que je dis je suis quelqu'un de droit mais je suis pas méchant je suis pas méchant après bien sûr comme chaque être humain il faut pas chercher la bête un petit peu on va dire mais je suis quelqu'un d'assez droit et puis je suis assez quelqu'un je suis droit je suis droit je suis j'aime en fait être en communauté et pas avoir peur du regard de quelqu'un en fait si t'as peur de ça dis-le moi ou bien retourne-toi et puis adresse-moi pas la parole et c'est pour ça en fait que je dis j'aime être droit que ça soit avec mes amis avec ma famille tout ça et c'est pour ça en fait tout ce qui est aux alentours de moi mes amis tout ça on est tous un petit peu du même avis donc c'est pour ça un petit peu on est un petit peu tous pareil on est assez droit dans nos baskets c'est vrai qu'on a souvent peur de dire les choses et c'est vrai que tu dis t'es pas méchant mais en fait c'est nous qui percevons ça comme quelque chose de méchant en fait ça nous blesse parce que ça nous atteint mais en fait c'est pas méchant comme tu dis c'est juste être droit et honnête t'es pas juste quelqu'un de réel de sincère c'est marrant c'est comme on disait avec Benjamin Colloli qui disait que voilà c'est quelqu'un qui a pas peur de dire non plus ce qu'il pense et qui est vraiment sincère et c'est marrant parce que c'était une des leçons de cet épisode de dire ok bah quand t'es sincère c'est à dire quand tu me fais chier tu me fais chier mais genre si t'es t'es mon pote préféré enfin bref si j'ai un truc positif à dire quoi je vais le dire aussi tu vois non ça c'est fort tu fais un truc de merde je vais te dire t'as fait de la merde là mais tu fais un truc positif je vais te dire ça tu gardes et tu reproduis tu vois et c'est vrai que là en parlant de ça il y a pas longtemps avec nos potes on en discutait justement on disait les gars faut pas être timide parce que c'est vrai que j'ai un pote un petit peu il est timide quand il veut faire des trucs il est un petit peu timide il veut pas trop te déranger et je lui dis t'es mon pote tu me déranges pas du moment où je t'appelle pote frère cousin comme on a l'habitude toi avec moi tu dois pas avoir peur de demander quelque chose quelque chose en fait et puis on se disait un petit peu les vérités tu vois et tu vois c'est passé c'est passé crème parce qu'en fait on est tellement droit qu'en fait on sait que c'est pas méchant et justement c'est ça qui qui fait peur des fois c'est être trop droit et dire à une personne en fait fais attention à ça il va te dire il va te regarder bizarrement parce que lui il est pas habitué en fait tu vois et il va te regarder bizarrement il va dire mais t'es qui toi tu vois pourquoi tu fais le malin pourquoi ci pourquoi ça alors qu'en fait c'est vraiment pas méchant c'est juste en fait j'ai envie de te voir bien peut-être tu vois parce que si j'ai envie de te voir mal je te laisse dans ta merde et puis je te laisse mais c'est vrai que j'aime quand ce qui est autour de moi on est droit tu vois je préfère ça que quelqu'un qui se cache qui est devant toi salut ça va et puis dans ton dos il te crache dessus ou il te plante tu vois c'est un petit peu malhonnête et c'est pour ça que j'ai un groupe de potes très restreint on est 5-6 pas plus et ça fait depuis maintenant avec 3 d'entre eux ça fait 15 ans et avec 2 autres ça fait ça fait 6-7 ans là aussi et l'autre le dernier c'est le frère mon beau frère donc ça fait maintenant aussi 6 ans et c'est vrai que c'est ce groupe de potes et puis on est là et puis on bougera pas c'est beau l'amitié très vrai c'est beau l'amitié exactement dans ce sens là dans les bonnes franchement il y a de tout t'as des amis ils sont là pour d'autres choses t'as des amis ils sont là parce qu'ils doivent être là parce que t'as besoin d'eux et c'est vrai que on fait des tris dans la vie qu'en fait on en avait besoin depuis longtemps sauf qu'on avait peut-être peur de le faire et maintenant en fait on sait où sont les vrais parce qu'il y a des il y a des situations qui mentent pas donc c'est pour ça que l'amitié c'est beau mais quand ça fait mal ça fait mal de ouf c'est vrai il y a beaucoup beaucoup de choses à retirer je crois t'as bien t'as bien résumé la question là-dessus vraiment pour tous les gens qui écoutent c'est intégré au fond de soi-même je crois et maintenant avec la plus grande qualité c'est quoi si je peux me permettre de te demander ton plus grand défaut avec un sourire évidemment mon plus grand défaut en tant qu'être humain non en tant qu'homme non moi je pense j'ai mon côté jaloux en fait qui me pose problème un petit peu mais dans tout tu vois d'un côté on dit c'est un défaut mais d'un côté on dit que c'est une qualité en fait parce que c'est vrai que moi quand j'étais jaloux par exemple de de quelqu'un bah en fait je voulais faire mieux que lui donc tu vois je me battais par contre lui je faisais pas des coups dans son dos et tout ça mais quand je voyais je me disais ah il faut que je fasse encore ça travailler comme ça pour arriver à ce niveau là donc en fait c'est vrai que c'est un défaut aussi exactement mais après c'est un défaut parce que c'est pour ça que je rigole quand je parle de ma soeur parce que en fait elle a 4 ans d'écart et dans notre école primaire il y avait le préau qui était en haut pour les petits et celui d'en bas pour les grands et puis nous pour ne pas se mélanger et puis moi en fait depuis en haut je mettais mes mains et je regardais ma soeur où elle était si elle faisait pas des conneries s'il y avait pas quelqu'un qui allait lui faire chier tout ça et même à la fin des cours à 4h normalement c'est elle qui devait passer me prendre bah non moi j'allais l'attendre devant sa porte et en fait des fois ça la jalousie ça fait mal dans des sens mais après comme j'ai pu le dire avant c'est aussi un côté une bonne qualité je pense après c'est plus c'est plus un défaut qu'une qualité on va dire c'est un joli défaut on va dire bon résumé Guillaume bon résumé ouais un joli défaut alors bon maintenant pour revenir sur ton parcours je voulais te poser une question et tout ce que ça a pu engendrer dans ta personne tu vois on a tous été gosses tu es encore jeune tu vois mais pour le rappeler un peu pour les gens qui écoutent bah t'as quand même intégré le CRVTFC à 14 ans à 16 ans et demi t'as fait tes débuts en professionnel à 17 ans t'intègres l'équipe professionnelle tu nous dis qu'à 14-15 ans t'as cette discussion qui fait que ça devient une obligation pour toi on se rappelle cette belle anecdote que tu viens de raconter comment est-ce que tu gères ce changement quand t'es aussi jeune d'un hobby comme tu l'as dit avant à une profession ou en tout cas un objectif d'en faire une profession qu'est-ce que ça t'a fait changer dans ta personne dans ta personnalité même bah c'est vrai que dans ma personnalité rien du tout parce qu'en fait je suis quelqu'un de vrai je reste toujours quoi qu'il en soit le même parce que je sais d'où je viens je sais comment comment j'ai fait pour arriver là donc changer en tant qu'être humain j'ai pas changé du tout mais c'est vrai que après tout ce qui est les regards des autres et tout ça c'est vrai que ça change beaucoup et c'est vrai que la première deuxième troisième année jusqu'à il y a deux ans en fait j'étais un jeune qui avait eu une chance de jouer en première et qui a su la saisir en fait et puis t'arrives à 18-19 maintenant 20 ans et puis tu dis en fait non en fait c'était peut-être pas de la chance mais le travail qui a payé en fait et puis c'est vrai qu'après quand tu marches en ville t'as des gens ils te regardent bizarrement t'as des gens ils te rendent du doigt c'est des trucs qui font partie de la vie de footballeur d'un athlète en fait qui commence en parenthèse à devenir connu et puis non après c'est pas quelque chose qui m'a déplu parce que depuis mon plus jeune âge c'est ce que je voulais c'est de marcher voir les gens qui me reconnaissent jouer dans des grands stades ça a toujours été ça et puis il faut pas le mentir j'étais un petit peu préparé j'étais un petit peu préparé parce que comme je l'ai dit je me fais tout le temps des petits films dans ma tête et quand j'ai un peu un gris la première équipe je me suis dit ah mais ça va se passer comme comme en fait je le voulais ça veut dire que je vais marcher les gens vont me reconnaître je vais jouer dans des grands stades je vais jouer contre des très grands joueurs et puis j'étais un petit peu préparé en fait je pense c'était la clé c'était de se préparer et juste pas changer en fait rester le même et on peut poser des questions à qui que ce soit à mes amis tout ça ils nous diront tous la même chose il a pas changé je suis toujours le même petit con qui fait rigoler les autres mais c'est vrai la seule chose vraiment qui a changé c'est mon petit côté timide en fait c'est vrai que quand on regarde les premières interviews que j'ai pu faire avec Servette j'étais très très timide quand je parlais devant du monde j'étais j'étais timide et je pense c'est la seule chose qui a qui a changé un petit peu chez moi et en fait d'un côté je remercie le foot parce que je pense sans le foot je serais toujours quelqu'un de timide mais au jour d'aujourd'hui je peux dire que je peux faire une interview sans être gêné en fait et c'est le seul petit truc qui a changé en fait chez moi important de rester toi-même comme tu l'as comme tu l'as bien dit et puis ouais tu l'as dit t'étais bien préparé ça veut dire que toi t'avais déjà et peut-être encore maintenant t'as un plan de carrière tu sais ce que tu veux tu sais où tu veux aller exact exact bah oui c'est aussi justement des objectifs qu'on se donne justement et puis c'est vrai qu'une fois que j'ai intégré la première équipe que j'ai fait deux ans trois ans cette année je fais ma quatrième année et en fait plus le temps il passe plus en fait on sait encore plus ce qu'on veut en fait et où on veut aller en fait on se lève le matin on sait où on veut aller dans un an je sais pas où je vais être mais j'ai envie d'être là-bas donc on travaille dur pour que dans un an deux ans on soit où on veut mais c'est vrai que il y a toujours dans la vie il y a toujours des hauts et des bas et si on n'est pas préparé à ça c'est vrai que on n'atteindra jamais nos objectifs c'est vrai que tu as parlé à juste titre Guillaume je te vois réagir je finis vite mais comme tu as dit en fait il y a des hauts et des bas et ça c'est quelque chose que peut-être on a un peu parlé mais c'est là où j'aimerais t'amener en fait et j'aimerais t'amener à réussir peut-être à nous parler de la plus grande leçon que tu as pu avoir dans ton enfance tu vois un bac que tu as vécu tu vois quelque chose je recite Benjamin Colloli parce qu'on a bien rigolé quand il l'a dit mais quand tu es au fond du bac pour en sortir parfois c'est difficile mais est-ce que tu peux nous ramener vraiment nous ramener à un moment qui était très dur dans ton enfance et qui a été aussi un déclic pour toi maintenant quelques années après si tu en as un on m'entend toujours là parce que j'ai changé d'écouteur c'est vrai que en étant jeune j'ai jamais trop été au fond du bac parce que j'ai toujours en fait travaillé avec les moyens du bord comme on dit c'est vrai que quand j'allais m'entraîner par exemple avec mon père c'est vrai que je pense un jeune qui a 12 ans aujourd'hui quand il va sortir travailler avec son père ou bien tout seul il aura des petites assiettes des cônes pour faire des slalons des ci des ça et puis en fait moi j'avais pas tout ça c'était peut-être trop le dire mais j'allais dans les poubelles je prenais des bouteilles qui étaient vides je les posais par terre et puis je faisais des slaloms par exemple ou bien je prenais une porte je lui tirais dessus au lieu d'avoir un but c'est plein de petits trucs comme ça qui 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 pas du jour au lendemain ont changé parce que comme j'ai dit avant j'étais j'étais préparé parce que j'ai travaillé j'ai travaillé dur mais où où ça a été dur c'était je pense il y a maintenant deux ans je pense ou ouais deux trois ans en fait je jouais en première équipe je jouais pas mal je jouais titulaire j'avais fait pas mal de matchs et puis mes tendons retuliers ont refait surface et c'est vrai qu'il il m'a fallu deux semaines pour revenir et puis à partir de là je pense les statistiques le montrent ça faisait deux ans que j'avais pas joué 90 minutes avant que avant de jouer en challenge league à Xamax et puis je pense c'était ce moment là où ça a été dur où où vraiment je rentrais le soir après les entraînements où ma famille me voyait en fait un petit peu un petit peu mal en fait et puis je rentrais de temps en temps jouer je rentrais des 15 minutes et puis c'est en fait j'avais fait j'étais allé en sélection et puis le coach m'avait fait confiance et puis il m'avait dit comme quoi j'allais être capitaine et tout ça et puis je pensais c'est aussi ce jour là où où j'ai dit je peux faire quelque chose en fait et puis je suis revenu plus fort que jamais au club j'ai travaillé très dur que ça soit en dehors ou bien à l'entraînement et puis maintenant ça fait peut-être un an et demi que j'arrive à faire mes minutes de jeu et on m'a dit souvent maintenant que je fais plus partie des jeunes c'est vrai qu'on a quand même 20 ans ça fait 4 ans que je suis en première équipe donc j'ai quand même un petit statut qui 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 fait tilt aux jeunes en fait de l'académie quand quand ils viennent s'entraîner je pense pas qu'ils vont dire Soutier il fait ça ou bien Freak il fait ça ou bien Greg John Kay ils vont plutôt regarder le plus jeune ce qu'il fait donc dans ce cas là qui est moi ah il fait comme ça bah je vais faire aussi ah il travaille pas bon bah je travaille pas il a réussi comme ça parce qu'il travaille pas donc c'est pour ça en fait ça ça m'a fait ça m'a fait grave grandir en fait et ceci ce côté de entre parenthèses de leader qui qui a bien marché jusqu'à aujourd'hui parce que même quand j'étais plus jeune à Mérin j'ai été capitaine j'ai été surclassé quand je redescendais j'étais capitaine j'étais surclassé et en fait ça a toujours été un petit peu comme ça je venais avec mon âge mais après deux mois ils voyaient que que je pouvais aller plus haut donc ils me surclassaient et bah jusqu'à l'âge de 14 ans où où une serviette m'appelle et après je pense aussi je pense aussi quand il y avait les sélections genevoises j'étais le seul de Mérin ils étaient tous de serviette car rouge et tout ça et puis je jouais jamais mais vraiment jamais jamais j'allais m'entraîner mais je jouais jamais et puis je rentrais je pleurais tout le temps tout le temps tout le temps chaque fois qu'ils sortaient de la convoc j'étais pas dedans je pleurais et puis mon père à chaque fois que je sortais de là-bas il me disait avec Astrid ça sert à rien de pleurer parce que c'est du genre du serviette de car rouge ils sont plus forts que toi il faut juste que tu que tu travailles plus et puis tu verras et puis en fait moi je voulais gravaler un serviette donc je disais mais papa mets-moi un serviette tu peux aller faire les tests il m'a dit non Castrid quand tu seras bon le club il va venir te prendre donc un an après la chance est arrivée puis serviette m'appelle et puis je pense c'est aussi un petit peu un déclic aussi où j'étais pas au fond du bac parce qu'en fait en vrai de vrai je pense que j'ai jamais été au fond du bac donc c'est des petites anecdotes que j'ai pu avoir où franchement j'ai pu j'ai pu rebondir grâce à ça en fait non c'est de nouveau une belle histoire on t'écoute comme tu vois on t'écoute très très profondément mais je crois on a eu 2-3 2-3 belles anecdotes et une vraie histoire un vrai témoignage je crois encore une fois pour reprendre le moment là vous avez trouvé la bonne personne vous avez trouvé la bonne personne c'est vrai que tout ce que je raconte là à part mes 4-5 potes que j'ai pu citer avant personne ne sait tout ça que ce soit ma famille autre que mes parents mon petit frère et ma soeur mais même les autres de la famille personne ne sait tout ce genre de truc en fait et c'est pour ça que vous m'avez mis à l'aise en fait comme vous l'avez dit avant vous m'avez mis à l'aise et je pense que c'est vrai que je pense que je peux avec 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 Pluton on peut on peut faire quelque chose pour les jeunes et puis si ça peut aider du monde ça me ferait plaisir en tout cas on te remercie je crois j'ai envie de dire c'est important en fait c'est ce qu'on recherche comme tu dis je pense si tu l'as dit que tu t'es ouvert c'est que tu t'es senti à l'aise c'est que t'es toi-même et c'est vraiment ce qu'on recherche donc donc bien joué Jason non mais c'est dur c'est dur de c'est dur de bah là ça fait ça fait un petit moment qu'on parle et je pense ça se verrait si je me cache derrière un masque parce que un acteur acteur c'est vrai que sur le terrain je suis quelqu'un qui peut simuler qui peut te faire sortir de ton match qui peut être grave dans son match mais en dehors je suis moi et puis si ça plaît tant mieux si ça plaît pas ça plaira à d'autres on va dire j'ai vraiment envie de ressortir celle que Guillaume tu avais sorti avec un de nos invités c'est de dire on connait Imery mais on connait pas Castriot et puis là on connait Castri même c'est ça que j'aime je crois que c'est vraiment ça qu'on essaie de mettre en avant dans chaque épisode c'est ça qui est beau aussi en vrai et ça change ça fait du bien un peu en tout cas remercie parce que c'est un beau témoignage qu'on a eu encore un de t'être ouvert de même dire tout ça à propos du projet cette volonté aussi de vouloir inspirer les jeunes et de participer à cette vision de ce projet je crois en tout cas moi ça me touche parce que on travaille pour ça depuis des mois c'est la vision qu'on a au début on a dû contacter ce premier invité ce premier joueur c'est difficile quand personne ne te connait de te faire confiance c'est difficile et petit à petit j'espère qu'on pourra toucher toute la communauté déjà francophone en dehors de la Suisse la Suisse pour commencer en dehors de la Suisse puis un jour peut-être même anglophone plus loin quoi et puis juste que cette vision là elle puisse elle puisse être comprise et qu'elle soit portée par chaque joueur chaque athlète et même chaque autre que athlète un entraîneur c'est vrai t'as raison quand tu dis c'est dur de quand tu fais quelque chose de le montrer sans que les autres te fassent confiance en fait et c'est dur de faire ça et puis vous l'avez très bien fait et c'est vrai que comment ça il y a maintenant Benjamin qui qui s'est qui s'est dévoilé aussi on va dire à cause de vous ou grâce à vous je sais pas mais mais c'est vrai que je pense que que ça peut marcher si si les jeunes regardent et tout ça je pense que que ça peut inspirer pas mal de jeunes et puis je vais pas te mentir plein de gens plein de gens m'écrivent pour justement des des petites vidéos et tout ça mais c'est vrai que avec ce temps là avec le Covid et tout ça c'est vrai qu'on joue chaque 2-3 jours et c'est dur de poser quelque chose parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on discute et comme tu sais avec la sélection les matchs les entraînements qui changent tout le temps les fêtes les anniversaires et tout ça et c'est pour ça qu'on a pu se faire ça ce soir malgré que je suis à l'hôtel mais je pense que que ça va passer je crois que ça va même très très bien passer en tout cas merci merci du fond du coeur pour ça pour tout ça non merci merci à vous de m'avoir mis à l'aise et de m'avoir invité en tout cas Guillaume je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose c'est vrai qu'on a toujours quelques petites questions classiques à la pluton question bonus bonus exactement je veux dire ça double des points à la fin de ton test au collège les questions bonus non j'arrête avec les rêves de merde un peu bon allez je comprends c'est qui ta plus grande source d'inspiration dans ta vie en tant que sportif enfin un sportif si tu peux donner le nom d'un sportif mais aussi un or sportif ça peut être ton père mais ça peut aussi être je ne sais pas je reprends toujours cet exemple là Jordan j'espère qu'il va rigoler mais il nous a dit Michael Jackson j'ai adoré ça non moi je suis je suis quelqu'un qui m'inspire un petit peu de 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 beaucoup de monde c'est pour ça que si j'ai quelque chose à dire ce serait ma famille en fait mais après c'est vrai que dans parlant footballistiquement je pense que je regarde pas mal de joueurs Iniesta Jacka des joueurs au milieu de terrain et puis c'est vrai que j'aime bien prendre tout ce qu'ils ont de bien et puis de d'essayer de reproduire un petit peu tout ça parce que comme on sait on peut on peut pas devenir Iniesta ou bien on peut pas devenir Jacka juste en regardant des vidéos mais c'est vrai que en travaillant un geste par exemple on peut on peut avoir quelque chose de ces joueurs et c'est vrai que je m'inspire pas mal de vidéos de grands joueurs dans les matchs ou quoi que ce soit et après autre humainement on va dire c'est ma famille qui qui m'inspire beaucoup qui m'apprend tous les jours des nouvelles choses Bonjour oui maintenant te poser la question suivante c'est qu'est-ce que le football t'a apporté en tant qu'homme c'est une bonne question c'est une bonne question ça je pense c'est le seul je vais peut-être être dur mais le seul sport où je pense tu peux avoir plein d'émotions en fait et c'est ça qui est super c'est que un jour tu peux être mais heureux comme jamais et le lendemain tu peux être déçu comme jamais et c'est vraiment ça en fait qui qui me plaît en fait parce que quand tu gagnes quelque chose t'es content t'as envie de fêter mais en fait dans ta tête tu dis mais attends tu te calmes tu te poses tu réfléchis tu dis mais si je fais la fête maintenant demain à l'entraînement je vais pas être bon donc t'attends tu retiens ta victoire tu le fêtes en famille avec l'équipe après le match mais le lendemain t'es concentré t'es droit tu veux travailler deux jours après tu rejoues tu perds t'es énervé mais le lendemain tu dois changer d'état d'esprit parce que si tu restes dans le focus de j'ai perdu tu vas que descendre que descendre donc tu dois remonter tout ça et être content à l'entraînement donner du plaisir à l'entraînement de gagner à l'entraînement et de pouvoir gagner un match en fait et c'est vrai que quand on gagne un match ou que l'on perde un match c'est beaucoup d'émotions et puis comme je l'ai dit à mon père il y a pas longtemps c'est des émotions que je pense je vais en avoir nulle part en fait en tant que gamin qui kiffe le football je crois que c'est la même chose quand tu regardes le foot c'est vrai que c'est vrai que c'est un truc que j'ai rarement entendu j'ai rarement entendu formuler comme ça même si je pense que beaucoup le pensent notamment ceux qui pratiquent ce sport comme professionnel comme toi mais tu l'as tellement parfaitement souligné dans le sens où le football c'est vraiment quelque chose qui te procure des émotions comme nul par ailleurs mais un truc de fou un truc de fou mais c'est vrai même si t'es pas footballeur à haut niveau quand on regarde par exemple les fans de club par exemple quand ils regardent un match leurs femmes leurs enfants sont autour mais ils regardent que le match ils prennent un but ils pètent les plombs ils marquent un but ils pètent les plombs mais c'est il faut pas être footballeur au haut niveau mais quand tu vis le moment c'est vrai que c'est bien plus différent que quand tu le regardes mais c'est des émotions qu'on peut expliquer mais en fait il faut les vivre pour y croire vraiment en fait c'est ça il faut les vivre c'est bien dit encore une fois c'est bien dit bon la prochaine question c'est si tu dois dire trois secrets du succès c'est lesquels pour toi trois secrets du succès ouais moi on m'a toujours appris le magicien il dévoile jamais ses secrets énorme on peut rien dire là on s'arrête là on s'arrête là stop stop on coupe on coupe non non je vais quand même je vais quand même en citer je pense c'est vrai que le succès il demande il demande beaucoup de choses il demande beaucoup de choses il demande de la volonté il demande du du travail comme moi j'ai pu le dire avant mais il y a aussi beaucoup de part de de chance en fait d'être là au bon moment de saisir la chance qu'on a en fait et comme on dit la chance elle se procure en fait on dit tout le temps ouais mais c'est de la chance non t'as été là au bon moment parce que je parlais avec je pense que vous devez connaître Alexandre Alphonse qui était au Servette qui est maintenant un petit peu dans le staff et tout ça et puis je marque mon but contre Zurich la frappe de de loin et puis il avait il avait 25 mètres mais j'arrive au stade et puis en fait moi sur le moment j'ai marqué j'ai marqué un but je pensais pas que j'étais aussi loin puis après en regardant les vidéos qu'on m'envoie décider ça j'arrive au stade et puis Alphonse justement il me dit Castri beau but je regarde je me dis c'était de la chance ça a été dévié c'est de la chance il me regarde il me dit mais quelle chance je dis bah oui il me dit mais la chance tu l'as procuré en fait t'es venu demander ta balle à 25 mètres t'as osé tirer en une touche certes ta balle a été peut-être déviée mais t'as quand même en fait tenté quelque chose parce que là tu la mets au-dessus à 50 mètres les gens vont dire mais pourquoi il n'a pas contrôlé là tu marques un but comme ça les gens ils vont dire oh mais heureusement il n'a pas contrôlé tu vois et il me dit en fait la chance elle se procure tout le temps c'est vrai que des fois il y a des trucs tu vas dire ouais c'est de la chance mais la plupart des trucs le succès en fait c'est vraiment être là au bon moment en fait savoir saisir sa chance le travail et l'esprit de famille en fait c'est important mais on ne le pense pas assez enfin on n'en parle pas assez parce que je pense que la force de la famille c'est énorme en fait on ne se rend peut-être pas compte mais la force de la famille c'est quelque chose qui est énorme quand on regarde plein de joueurs ont leur famille derrière eux à chaque match chaque minute dans leur vie en fait ils sont encadrés de leur famille et c'est pour ça en fait moi je dois en parenthèse tout à ma famille parce que ils ont gaspillé beaucoup d'argent à venir derrière moi en étant jeunes les déplacements les hôtels les ci mais ils ne se plaignent jamais ils m'ont dit c'est normal t'es notre fils on est obligé de faire ça on est obligé d'être derrière toi et c'est pour ça que après quand je voulais arrêter l'école ils m'ont dit il faut faire attention parce que t'auras trop de temps libre donc j'ai quand même essayé de faire 2-3 cours par-ci d'anglais d'allemand des langues mais on apprend toujours mieux ailleurs qu'à l'école en fait et et c'est pour ça en fait la famille c'est très important en fait c'est vrai que on n'en avait jamais on nous avait jamais mentionné la famille comme une quête du succès mais pour moi c'est totalement totalement vrai c'est la famille c'est elle qui est là quand ça va quand tu seras au fond du bac aussi elle sera là et elle fera peu importe peu importe ce qu'elle demande elle fera en fait comme tu dis ouais là t'as tout dit en fait c'est exactement ça quand tu vas mal c'est pas tes potes qui vont être chez toi en train de te gratter le dos te gratter la tête te parler dans les oreilles c'est ta famille c'est ton père c'est ta mère c'est tes petits frères ta grande soeur c'est eux en fait qui sont là quand ça va ils vont dire ouais c'est bien mais fais mieux tu vois quand ça va pas bien pourquoi tu fais ça tu dois pas faire ça réfléchis pourquoi tu fais ça réfléchis pourquoi tu le fais mal en fait pas réfléchis fais quelque chose d'autre réfléchis pourquoi tu l'as fait mal moi j'ai dû attendre j'ai dû attendre peut-être 10 ans pour que mon père me dise c'est bien juste c'est bien là cette année il a dû me le dire allez peut-être 2-3 fois que c'était bien mais il m'a pas dit waouh t'as été trop fort il m'a dit c'est bien prochain match tu dois être mieux mais pourquoi le match d'avant t'étais pas comme le match que t'as fait là et en fait c'est tout le temps en fait des questions à répétition c'est pour ça en fait j'arrive souvent à mettre en retrait à réfléchir du pourquoi en fait pourquoi si pourquoi ça et c'est pour ça en fait j'aime justement les personnes droites parce qu'elles vont me dire toi t'es comme ça toi t'es comme ça et j'aime bien quand on me dit toi t'es comme ça toi t'es comme ça et c'est ça en fait qui me fait aujourd'hui en fait du coup au moins quand il te dit que c'est bien tu sais que c'est bien ouais quand il me dit c'est bien je sais que c'est bien en fait et il faut pas que ça soit moins bien tu prends pas le risque en disant ça la guillem non c'est clair c'est clair bon je pense qu'on peut terminer avec la dernière question mythique non je rigole mais quel conseil est-ce que tu donnerais au castri qui a 15 ans bon si c'est trop si c'est trop proche tu peux dire 10 12 14 mais t'as compris avec le recul que t'as aujourd'hui non si je fais si je me si je dois me dire quelque chose c'est de de pas lâcher en fait de toujours croire en ses rêves parce que quoi qu'il en soit on aura toujours la chance qu'on s'est procuré bien sûr et il faudrait être là au bon moment et c'est pour ça en fait si je pouvais lui parler justement je leur ai dit continue à charbonner fait ton travail de ton côté si t'en as un qui te dérange tèche-le dis lui va là-bas et c'est pour ça tu dois être droit bien sûr que quand on dit il faut être droit il y a tout le temps des petits chemins qu'il faut prendre c'est normal mais toi t'as ton but s'il y a quelqu'un d'autre qui veut se mettre qui veut te mettre les bâtons dans les roues change de roue tu vois change arrête-toi change les roues et puis redémarre arrête-toi passe sur ça commence pas arrête-toi change ta roue et démarre en fait reste toi-même reste toi-même tu sais que t'as la famille derrière tu sais que t'as les peuples qui sont là pour s'il faut salir les mains ils sont là donc ils vont t'aider quoi qu'il en soit et après le reste c'est que du négatif qui en fait ils doivent même pas rentrer dans ma bulle ils doivent me laisser dans ma bulle reste dans ta bulle travaille parce que toi t'as quelque chose à faire celui qui est pas content c'est celui qui voudra que tu restes au même niveau que lui en fait celui qui te critique ouais toi tu fais ci tu montres trop ci c'est parce que lui il peut pas l'avoir et quand il va être à ton niveau lui va faire la même chose en fait mais sauf que toi tu seras encore déjà plus haut et c'est en fait ça travaille n'écoute pas les autres reste focus reste en famille avec tes potos et puis tout ira bon bah j'espère que tous les jeunes qui écoutent cet épisode vont appliquer ces précieux conseils que Kassi nous a donné c'est vrai que c'est peut-être beaucoup de conseils beaucoup de conseils mais si chaque jeune arrive à en retenir un ou deux c'est vrai que ça serait top et après si chaque jeune a un objectif et un rêve en tout cas il faudra bien qu'il n'écoute plus ton football waouh quelle belle conclusion en tout cas comme tu l'as si bien dit comme tu l'as si bien dit si déjà les jeunes peuvent retirer un conseil bah on dit souvent que évidemment on veut toucher à la plus large échelle parce que c'est cette vision là qu'on veut amener en fait mais si déjà on peut inspirer une personne nous c'est comme si le travail l'est fait c'est ça qu'on veut apporter exactement en fait on veut juste donner gratuitement comme ça donc voilà c'est ça qui est beau et merci 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 pour et c'est pour ça que je suis là aussi tu vois parce que quand tu m'as expliqué un petit peu le délire je vais pas te mentir qu'au début je me suis dit ah je dois me dévoiler les gens ils doivent me connaître un peu là ah je me suis dit non faut pas que je fasse ça et après je me suis dit s'il faut que je me dévoile pour que pour que ça aide un jeune sur dix ça me va ça me va si c'est des jeunes qui écoutent parce que j'en suis sûr que plein de monde écoute mais ils veulent pas le montrer qu'ils écoutent en fait parce que la vérité fait mal des fois la vérité fait mal et puis je pense c'était pour ça les gens les gens ils vont critiquer les gens ils vont critiquer votre boulot votre ci votre ça mais comme j'ai dit avant t'as ta petite bulle vous êtes deux vous êtes trois vous avez votre bulle travaille avec ceux qui ont envie de travailler en fait c'est ça il nous donne même des conseils à nous c'est beau ça t'as totalement raison comme on a dit même les plus jeunes ils nous apprennent des trucs c'est ça on apprend tout le monde tous les jours exactement exactement et franchement première fois que je dois le dire mais là je dois le dire c'est quoi notre je ne peux pas le dire en fait mais ouais je ne peux pas le dire mais ça fait un certain nombre d'interviews enfin de discussions plutôt qu'on fait et puis je me rends compte en fait au fil des enregistrements qu'au départ c'est dur parce que vraiment personne ne nous connait on doit convaincre les gens on doit montrer que tu peux nous faire confiance et il faut on le montre aujourd'hui mais en fait au final je dois te le montrer demain et après demain parce que c'est comme ça que ça marche la confiance c'est comme ça c'est facile la vie mais en fait au final genre c'est une aventure humaine on a rencontré plein de personnalités différentes des caractères on rencontre on est tous différents mais on a tellement tous quelque chose à apporter de nouveau c'est tellement ça le projet et merci de t'être ouvert comme ça franchement peut-être c'était bien en fait de ne pas avoir fait tout de suite cet épisode ensemble et si vite tu vois comme ça ça cogitait dans ta tête comme ça mais c'est vrai que si on avait fait directement quand tu m'as appelé tout ça je ne pense pas que je t'aurais raconté tout ça en vrai de vrai pour être sérieux avec toi je ne t'aurais pas raconté tout ça parce que je me suis je me serais dit il faut que je garde quand même mon intimité tu vois mais après tu vois justement je suis quelqu'un qui cogite beaucoup qui réfléchit beaucoup malgré ce que je peux donner tout ça comme image je suis quelqu'un qui qui peut se montrer être sûr de lui mais c'est parce que je réfléchis beaucoup en fait je réfléchis beaucoup et puis c'est ça qui m'aide aujourd'hui en fait qui m'a aidé en fait pour cette vidéo aussi qui m'a dit en fait Castré non il faut que tu aides quelqu'un parce que sur cette vidéo c'est sûr je vais aider une personne au moins minimum minimum parce que tous ceux qui vont écouter c'est ceux en fait qui aiment le foot qui aiment les athlètes qui veulent devenir quelqu'un en fait et c'est vrai que même sur 10 personnes je pense que vos vidéos que vous faites avec les athlètes que vous avez pu avoir je pense que ça a dû faire beaucoup d'impact mais c'est vrai que vous ne le saurez jamais en fait parce que jamais personne va venir vous dire grâce à vos vidéos je suis devenu ici je suis devenu ça tu vois mais en vrai de vrai derrière ils travaillent ils travaillent et puis un jour comme je l'ai dit avant je pense que quand ils vont être un petit peu moins bien je pense qu'ils vont gratter un petit peu les vidéos tout ça mais c'est vrai comme tu l'as dit comme tu l'as très bien dit avant votre boulot c'est de montrer la confiance que vous pouvez donner aux autres tous les jours c'est votre job je crois que tu es le parfait ambassadeur celui qui représente notre projet qui incarne les valeurs qu'on essaie de mettre en avant donc merci pour merci pour cet enregistrement merci de t'être ouvert merci d'avoir accepté merci tout simplement pour tout et puis prends soin de toi ça m'a fait énormément plaisir je pense que ça puisse voir sur notre vidéo et comme je l'ai dit avant j'espère que que les jeunes prendront conseil et que j'ai été vrai de la première seconde à la dernière pour tous ceux qui vont dire ouais mais il fait des manières tout ça j'ai envie de leur dire faites une vidéo comme ça et faites faites semblant vous êtes quelqu'un d'autre vous allez voir que c'est difficile maintenant j'ai été vrai j'ai été vrai depuis le début et comme vous m'avez mis à l'aise on s'est fait confiance mutuellement donc au top j'ai envie de dire merci à vous de m'avoir invité en fait merci beaucoup ça fait plaisir ça touche et puis on espère à bientôt bonne fin de saison yes ciao c'est gentil merci ciao les gars merci à l'aise merci à l'aise merci à l'aise